Il sont nombreux les jeunes congolais complètement accros au tramadol, un antidouleur appartenant à la famille des opioïdes dont les effets physiologiques sont similaires à ceux de l'opium. Le tramadol est du même type que la morphine. Il est pour la plupart du temps prescrit par les médecins pour des douleurs modérées à intenses chez les adultes et les adolescents de plus de 15 ans. Cependant, son potentiel addictif est de plus en plus préoccupant car il agit en modifiant la façon dont le cerveau et le système nerveux répondent à la douleur tout en provoquant des sensations euphoriques qui peuvent conduire à la dépendance. Le tramadol est disponible au Congo sous plusieurs formes, en comprimé à libération immédiate, en comprimé à libération prolongée et en solution injectable. Chaque variante a des caractéristiques spécifiques en termes de rapidité d'action et de durée d'efficacité. Toutes présentent un risque potentiel d'addiction. A Pointe-Noire et dans d'autres départements du Congo, l'accès au tramadol est souvent facilité selon nos sources par des réseaux clandestins impliquant divers acteurs. Des pharmaciens peu scrupuleux, des vendeurs de médicaments dits de Chalina affiliés à des réseaux informels et même des agents des forces de l'ordre ainsi que les militaires participent à la distribution illégale de ce médicament. Cette situation alimente une spirale dangereuse de dépendance parmi les jeunes. Surtout que maintenant nous nous apprêtons à rentrer dans la période des vacances. Le risque pour les jeunes d'avoir accès au tramadol est potentiellement élevé. Face à cette épidémie croissante qui ronge à petit feu le cerveau des jeunes congolais, les autorités sont confrontées à plusieurs défis cruciaux. A savoir, comment réguler la chaîne d'approvisionnement du tramadol pour empêcher son détournement, comment sensibiliser et éduquer les jeunes sur les risques liés à l'appui du tramadol, comment punir sévèrement les contrevenants, y compris les professionnels de santé et les membres des forces de l'ordre impliqués dans ce trafic. In fine, l'addiction au tramadol au sein de la jeunesse congolaise en général et dans le département de Pointe-Noire en particulier est un problème urgent, tellement urgent qu'il nécessite une réponse coordonnée des autorités sanitaires, sécuritaires, éducatives et même de la famille car vous n'êtes pas sans savoir que le tramadol a pris possession des cours d'école, achetés avec l'argent que les parents donnent à leurs enfants pour leur ration quotidienne. Une régulation stricte de la distribution couplée à des compagnes de sensibilisation intensifs et à des sanctions sévères pour les trafiquants est essentielle pour combattre ce fléau et protéger la santé publique.